Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français La décharge de la ville de Batambang a été officiellement inaugurée le 20 mars dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion de l'environnement urbain de Tonesa de la phase 2 sous un prêt de la Banque Asiatique de Développement BAD. La cérémonie de l'inauguration de la décharge de la ville de Batambang s'est déroulée sous la présidence de son excellence Sun Tentol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports, avec la participation de son excellence Soklu, gouverneur de la province de Batambang et de Mme Siti Hassana, représentante de la Banque Asiatique de Développement BAD. Ce projet est situé dans le village de Poix-Vai, commune de Takrim, district de Bannon, province de Batambang. L'ensemble du projet est construit sur une superficie totale de 20,80 hectares qu'il est prévu utilisé dans la première phase. La première fosse fait 2,94 hectares et a une capacité de stockage de 313.703 m3 pendant 10 ans, 2022 à 2032, pour les habitants de la ville de Batambang et du quartier proche de la décharge. On estime, environ 60%, 76.000 personnes recevront des services d'assainissement de la décharge. Les travaux de construction utilisent un budget de 6.783.747 dollars américains dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion de l'environnement urbain autour du Lac-Tune-les-Sap, phase 2, grâce auprès de la Banque Asiatique de Développement BAD. À cette occasion, le Ministre d'État Sun Tiantol a informé des différents projets liés au secteur des travaux publics et des transports qui ont été mis en œuvre en vue d'améliorer la vie des populations de la province de Batambang, notamment projet d'amélioration de la qualité de la route nationale numéro 5, projet de route nationale numéro 57 pour se connecter à la province de Pailan, projet de route nationale numéro 10 pour se connecter à la province de Corcon, projet de construction de route pour se connecter directement à la province de Simrib et ce projet de décharge. Le Ministre d'État a également relevé qu'une société privée avait reçu l'autorisation d'étudier le projet d'autoroute de la Banque Asiatique de Développement BAD. À l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes à des étudiants de l'Université de Kampong-Tiam, le 20 mars 2023, Son Excellence Dr. Hon Manait, président du Comité des Bourses d'Études pour les étudiants pauvres de Sommet-État et président de la Cérémonie de même, la Cérémonie de Fondation et l'État du Comité des Bourses d'Études pour les étudiants de l'État et bienvenue dans les étudiants de la Cérémonie du Comité des Bourses d'État. Compré Direction pour les étudiants aux 17h30, le 21. 18h à partagez ces importantes remarques. Les remarques de son Excellence Dr. Hohnmanait sont, premièrement, ses félicitations aux 856 étudiants qui ont réussi leurs études en sciences de la santé et toutes ses réalisations sont le résultat du travail acharné des étudiants eux-mêmes, du soutien, du temps, de la force physique et mentale de leur famille dévouée dans la formation, le partage des connaissances et de l'expérience. Deuxièmement, une carrière de médecin est une profession angélique qui aide les gens à être guéris et libérés de la mort. Il est donc très important de continuer à prêter attention à la recherche, à l'étude et à la modernisation régulière sur les connaissances, les techniques et les matériaux visant à se tenir au courant des progrès constants de la science et de la technologie qui contribuent à assurer l'efficacité et l'efficience des examens et des traitements. Troisièmement, la santé est le principal atout de l'individu et de la société dans son ensemble et ce bien aura beaucoup d'effets positifs tant qu'il y aura une prise en charge et une promotion forte à travers un certain nombre de facteurs, par rapport à part du domaine de la santé, à travers la promotion de services de santé plus proches des habitants, le renforcement des capacités des personnels de santé et l'approvisionnement adéquat en équipements médicaux dans tous les pays. Quatrièmement, son Excellence Dr. Hunmanet tient à remercier la direction, les médecins, les professeurs, les enseignants et tout le personnel de l'Université de Kampong-Kham pour leur contribution au gouvernement royal dans l'éducation et la formation des ressources humaines sur les compétences en santé qui sont très demandées pour les soins et le bien-être de la population. Cet effort conjoint permettra au secteur de la santé de continuer à avancer avec toujours plus de qualité. Son Excellence Khong Sreng, gouverneur de Phnom Penh, a exhorté les départements concernés, les autorités, les 14 districts et toutes les fortes compétences à se tenir prêts à célébrer le Nouvel Ankmaï. Il a également demandé à ce que le site historique de Phnom Penh soit décoré pour améliorer la beauté du site. Son Excellence Khong Sreng a indiqué que pour le site historique de Phnom Penh, le département des travaux publics et des transports de Phnom Penh est chargé de réparer, décorer, embellir et de prendre en compte l'organisation, l'ordre, l'hygiène et l'environnement pour être prêts à accueillir les festivités du Nouvel Ankmaï et a célébré le 4 mai 2023 la réception du titre « La Sauvegarde de la Religion du Monde » de Sa Majesté le Roi Norodam Seyakmoni, Roi du Royaume du Cambodge, Samdat Ake Maha Sena Padaydeti Hoon Saen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et le général Dr Hon Manait, commandant adjoint et commandant des forces terrestres de l'armée royale cambodgienne. M. Khong Sreng a exhorté à renforcer la sécurité et la sûreté même à l'emplacement des sites historiques. Son Excellence Lee Chan Tokla, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Royaume du Cambodge, et Lok Chum Tieu Chiu Perum, ont présidé la cérémonie d'ouverture de la 19e génération d'étudiants en droit de l'Ordre des avocats. La cérémonie d'ouverture de la 19e génération d'avocats au Centre de formation des avocats a été présidée par Son Excellence Lee Chan Tokla, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Royaume du Cambodge, et Lok Chum Tieu Chiu Perum, ainsi que des membres de l'Association du Barreau au Bureau de l'Association du Barreau du Royaume du Cambodge, le matin du 20 mars 2023. M. Pang Unki, directeur du Centre de formation des avocats, a fait un rapport sur la mise à jour et tous les programmes et sujets de ce cours de formation aux participants. M. Pang Unki a ajouté que les étudiants en droit diffuseront la loi à la communauté locale après l'obtention de leur diplôme. La 19e génération d'étudiants en droit étudiera dans la classe des étudiants du Barreau de l'Association du Barreau du Royaume du Cambodge, temporairement jusqu'à la préparation de la classe à l'Académie royale des professions judiciaires, à l'Académie royale de justice. A cette occasion, son Excellence Lijantola a félicité les 85 lauréats du concours d'avocats de la 19e génération, dont 39 femmes sur un total de 605 candidats, dont 225 femmes. Son Excellence a également souhaité la bienvenue et conseillé à tous les avocats de la 19e génération de travailler dur, d'être attentif, d'apprendre à réussir et de respecter la loi, le statut des avocats, le règlement intérieur, ainsi que l'éthique de la solidarité et de la participation pour le prestige de la profession d'avocat. L'occasion de la médecine spécialisée de l'Université des sciences de la santé. Ces étudiants obtiennent les bourses d'études de Somdac Daïto et Somdac Keté Prud-Med-Den. A l'occasion de cette rencontre, L'occasion de les a également partagées et expériences. L'occasion de la médecine spécialisée de l'Université des sciences de la santé, qui ont reçu des bourses d'études de Somdac Daïto et Somdac Keté Prud-Med-Den à tous les étudiants. En cela, l'occasion de la médecine du docteur a apprécié le travail acharné des étudiants qui ont réussi l'examen. Dans le même temps, la présidente de la fondation a également partagé les expériences importantes qu'elle a personnellement vécues dans ses études et a donné des recommandations pour rappeler à tous les étudiants de s'entraider et d'être solidaires, notamment dans le travail social. Elle a déclaré que Somdak Daicho Hun Sen continue d'offrir des bourses aux étudiants qui souhaitent étudier pour un doctorat Dans le même temps, Louk Tjumtiu a encouragé les étudiants boursiers d'être volontariats avec l'équipe de jeunes médecins volontaires de Somdak Daicho Trida pour acquérir de nouvelles expériences et utiliser leurs connaissances pour aider et soigner les habitants Et c'est la fin de ce journal. L'enfant revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK. Sous-titrage Société Radio-Canada